Générique Et oui, c'est le jour de la rentrée en France, de la rentrée scolaire. 12 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Beaucoup de changements cette année, avec notamment la réforme des collèges. Beaucoup de critiques aussi. Avec nous sur ce plateau, Robert Redeker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous sortez cet essai percutant, pour ne pas dire plus, sur l'éducation nationale, l'école fantôme, parue aux éditions des clés de Brouwer. Alors, si je vous suis bien, l'école est morte et avec ce livre, vous signez son épitaphe. D'abord, ce n'est pas uniquement un livre de constats, de constats de décès. C'est aussi, nous en parlerons peut-être, un livre de reconstruction. Il ne s'agit pas de restaurer ce qui est mort défunt, mais de reconstruire. Ce sera peut-être la fin de notre entretien. Oui, restons dans la rhétorique. C'est une épitaphe. C'est l'épitaphe d'une certaine école. Mettons l'école de la méritocratie républicaine. On a fait disparaître cette école dans les 30 dernières années. Il faut trouver les moyens de la restaurer. La méritocratie républicaine, cela signifie que l'égalité des chances, mais la véritable égalité des chances, cela signifie que les enfants de tous les milieux ont droit à l'héritage culturel le plus élevé qui leur permet par la suite de s'élever dans la société. Et je vous dis ça en tant qu'enfant de l'immigration avec des milieux d'ouvriers agricoles et puis être passé par le système scolaire français républicain. Alors là, vous parlez d'une école, je vous cite, gélatineuse. Cette école Méduse renverse ce que l'école fut. Elle est une entreprise de destruction ordonnée au fanatisme de la table rase. Alors oui, vous voulez peut-être reconstruire ce système éducatif, mais vous êtes quand même extrêmement sévère. Oui, et je crois que cette sévérité, ce constat est juste et il est partagé par de nombreuses personnes, en particulier par de nombreux professeurs. Puis-je citer un exemple sans donner de nom ? Une personne, un professeur de philosophie, a dit ou m'a dit hier qu'après l'entretien, c'est après une absence maladie de 3 ans, longue maladie, avec son nouveau proviseur, mais il lui a surtout expliqué qu'il fallait être bienveillant. Alors bienveillant, c'est un élément de langage, mais l'école n'est pas là pour être bienveillant, pour distribuer, c'est pas une affaire de bisous d'ours, pour distribuer des bonbons, des diplômes, le bac ou tout ce que vous voulez, pour être sympathique avec tout le monde. L'école est là pour plusieurs choses dont nous reparlerons. Je crois pour l'intégration ou l'assimilation des générations nouvelles à ce qu'est notre pays, à son histoire et à sa culture. C'est essentiel si l'on veut lutter contre ce que nous appellerons l'indépendance de fait d'une partie de la jeunesse par rapport à la France. D'abord, elle est là pour ça, pour construire l'unité nationale. Deuxièmement, elle est là pour transmettre du savoir, du savoir qui est du contenu. Et troisièmement, elle est là pour donner l'héritage. Alors l'héritage, ce n'est pas seulement le savoir, pour donner aux nouvelles générations ce à quoi ils ont le droit, ce que l'on nous a donné à vous et à moi, et qui est l'héritage de la culture, des œuvres depuis plusieurs siècles. Et tout cela, elle le fait moins, de moins en moins, elle le fait mal et elle tend à ne plus le faire du tout. D'où le gélatideux, le gisqueux, où l'on ne fait les choses qu'à moitié ou au tiers, c'est-à-dire pas du tout. Donc elle est déliquescente, selon vous, cette école française, école fantôme. Alors on va revenir à une petite histoire de l'école française et de toutes ces réformes qui l'ont accompagnée depuis Jules Ferry. « Souvent dans la douleur », une petite histoire qui nous est racontée par Nicolas Lemarigny. C'est un sujet de France 2. C'est Jules Ferry qui fixe les règles en 1882. L'école est obligatoire et gratuite, de 6 à 13 ans, un jour de repos par semaine. L'instituteur, c'est le patron. Quels sont les devoirs de l'enfant à l'école ? « Nous devons aimer notre maître, le respecter, lui obéir, lui garder une grande reconnaissance. » C'est après que ça se complique. Depuis les années 50, il y a eu presque autant de réformes que de ministres de l'éducation. La première grande réforme scolaire de la Vème République, c'est l'allongement de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. La réforme entre en vigueur en 1967. Collège d'enseignement technique, d'enseignement général, classe d'observation, d'orientation, un peu floue et illisible. En 1975, René Abbey, le ministre de l'éducation de l'époque, va tenter de simplifier les choses. C'est la réforme du collège unique. « Ça, la réforme n'en veut plus. Il n'y aura plus de filière d'entrée en sixième. Les mêmes classes pour tous, les mêmes programmes pour tous. » Le plan informatique de 1985 devait familiariser 11 millions d'élèves à l'outil informatique. « Le plan, vous le connaissez, c'est un plan très ambitieux qui va nous mettre au premier rang dans le monde pour la formation des jeunes. » Le plan fut considéré comme un échec. Retour aux méthodes du passé, c'était la réforme, chevènement. « Il n'y a pas un retour à la tradition, sauf si vous voulez dire qu'apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est un retour à la tradition. Mais si c'est un retour à la tradition, c'est un bon retour à la tradition. » Depuis 50 ans, les réformes de l'éducation s'enchaînent et les contestations qui vont avec. La réforme permanente, c'est une tradition bien française. Alors Robert Redeker, une réaction à ce sujet. On voit beaucoup de réformes, mais à droite comme à gauche, personne ne trouve des solutions. Personne ne sait où on va vraiment ? Non, personne ne sait où on va vraiment parce qu'il n'y a plus. Je crois que la question de l'école, ce n'est pas simplement la question des réformes. Ce n'est pas simplement la question de ce que l'on fait à l'école. Pourquoi l'école va-t-elle très mal ? Pourquoi n'accomplit-elle plus les fonctions dont nous parlions tout à l'heure ? Je crois que derrière, la cause du mal, c'est quelque chose sur quoi nous ne pouvons pas grand-chose. C'est une crise de l'homme moderne. C'est aussi ce que j'essaie d'écrire dans le livre. C'est-à-dire que nous sommes dans un type de société où nous ne pouvons plus répondre de manière consensuelle et assurée à la question qu'est-ce qu'un homme ou une femme et qu'est-ce qu'un homme humain doit être ? Que doit-il savoir ? Pourquoi ? Un mot juste. Pourquoi cette crise qui est une crise philosophique ? Parce que les frontières de l'humain nous apparaissent désormais floues. Nous ne savons plus très bien distinguer la frontière entre l'homme et les autres animaux du fait des modifications de l'éthologie, de la biologie animale, etc. Donc il y a une intelligence animale, mais quelle est la spécificité de la pensée humaine par rapport à l'intelligence animale ? Comment nous situer ? Nous ne savons plus. Et de l'autre côté, il y a aussi les progrès de l'intelligence artificielle, de l'informatique. Les ordinateurs pensent-ils ? Donc où sommes-nous ? Et je crois que la crise de l'école provient du trouble dans l'humain lié à l'effacement de ses frontières. – Mais ce qui est curieux, c'est que vous allez à contre-courant de toute cette société dont vous venez de parler, qui peut-être n'a plus vraiment de sens. Mais par exemple, on évoquait la bienveillance, même dans les entreprises on en parle, donc pourquoi pas à l'école. On assiste aussi sur le management horizontal pour cette génération Y qui ne comprend plus qu'on lui donne des ordres directement. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que pour vous, l'enseignement ne doit pas être amusant. Vous citez Alain, « Ce qui intéresse n'instruit jamais ». Il faut vraiment passer par la souffrance, par l'ennui. C'est quand même curieux. – Oui, je reprends tous vos éléments. La souffrance et l'ennui sont absolument, on connaît la psychologie, il y a des travaux de psychologie, de psychanalyse, sont absolument formateurs pour l'être humain. Il doit connaître cela dans son enfance et son adolescence. La souffrance, l'ennui n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. – Et pourtant, il n'y a plus d'enfants qui décrochent à l'école parce que justement, on n'arrive pas à les intéresser. Là, ça devient compliqué. – Mais je crois qu'on n'arrive pas à les intéresser parce qu'on cherche trop à les intéresser. Je crois que c'est cela. Parce que l'on va trop, dans leur sens, on cherche trop à leur ressembler. Et l'école, la formation passe par la différence entre les adultes et les enfants, entre les maîtres et les élèves, entre les professeurs et les adolescents des collèges et des lycées, entre le savoir et l'ignorance. Nous sommes dans un moment de tentation de l'effacement des différences, dans un moment qui refuse la différence. – Donc il faudrait revenir à cette espèce de hiérarchie, de cours magistraux, de maître. Tout à l'heure, on entendait ce sujet. L'instituteur, c'est le patron. C'est ce que vous prônez ? – Le patron, c'est le langage de l'entreprise. Et l'école n'a rien à voir avec l'entreprise. L'entreprise est articulée à l'utilité, à l'utilité économique. Et l'école, c'est la gratuité, au sens profond de la gratuité. C'est-à-dire quelque chose, une institution dont l'objectif, c'est l'être. L'être et pas l'avoir. C'est l'être, c'est-à-dire la vie. C'est-à-dire le développement de l'âme. C'est-à-dire l'accès même à ce qu'il y a au-delà du monde immédiat, matériel, que nous avons sous la main et que j'appelle dans le livre le monde, l'univers, le pays de la pensée. C'est ça, l'école. Donc ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Elle doit être gratuite et ne pas être ordonnée à la performance, au profit, ainsi de suite. Premier point. Bon, deuxième point, il n'y a d'autorité que légitime. L'autoritarisme n'est pas de l'autorité. L'autorité qu'il fait l'autoritaire n'est pas de la véritable autorité. Donc l'autorité du maître, ce ne doit pas être la sienne. C'est celle de ce qui passe à travers lui, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grand que lui. Donc vous opposez l'homme qui pense à l'homme qui consomme, c'est le problème de notre société aujourd'hui ? Le problème de notre société, c'est qu'une sorte de fanatisme du présent, de refus du passé, de consommation, c'est-à-dire d'articulation des êtres humains, c'est-à-dire la consommation devenue fin, devenue finalité de la vie, tout cela, c'est un effet déshumanisant. Et l'entrée de ces choses-là dans le domaine scolaire, ou l'application de ces états d'esprit-là dans le domaine scolaire, est en effet une catastrophe. Je crois que le déclin de l'école, c'est une catastrophe humaine. Surtout qu'on demande à l'éducation, c'est ce que vous notez et ce que vous d'ailleurs déplorez, éduquer afin d'intégrer. On sent que là, la notion ne vous va absolument pas. Et vous déplorez même cette notion de vivre ensemble. Vous lui préférez la fraternité. Expliquez-nous. Oui, voilà. La fraternité est un concept politique très important dans l'histoire française. Le vivre ensemble est une idée apparue, un slogan, un élément de langage apparu récemment. Et je crois que les deux s'opposent, que le vivre ensemble est mis en avant pour détruire la fraternité. La fraternité, c'est la famille. C'est l'adoption. Au nom, la fraternité, ça signifie que les nouveaux venus, soit d'autres contrées, soit les jeunes générations plus autochtones, entrent dans la famille. C'est un concept politique. Frères, vous faites partie de la famille. Vous avez donc la même histoire. Et les liens qui nous unissent, même si ce sont des liens d'adoption, sont en fait des liens du sang. Donc la fraternité fait l'unité. Tandis que le vivre ensemble, c'est finalement un horizon communautariste. Doivent vivre ensemble des communautés ou des styles de vie que finalement, on va laisser les uns à côté des autres. Et donc avec le vivre ensemble, c'est le communautarisme que l'on fabrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Merci Robert Heidecker d'être venu sur le plateau de TV5MONDE, d'avoir été notre grand témoin. Je rappelle le titre de votre livre, L'école fantôme chez des clés de broueur.